Bonjour Badou Ndaou. Oui, bonjour Ndaïkoumba. Badou Ndaou, le médiateur, vous êtes le président du mouvement Yewoulin, porteur de projets. Déjà, que pensez-vous du phénomène de l'immigration irrégulière qui occupe le cœur de l'actualité actuellement ? Oui, voilà, bonjour. Bonjour Ndaïkoumba, bonjour à tous vos auditeurs. Bon, moi, mon avis sur ce phénomène qui dure quand même depuis quelques générations est clair. C'est-à-dire que, bon, avant, il y avait un prétexte économique réel par rapport à l'immigration, et ça c'est délicieux, il y a eu une première vague d'immigration qu'on a appelée le modu-modu, donc des gens qui avaient des buts précis et économiques allaient s'accomplir en Italie, en Espagne. Oui, c'était plus réglementé, les gens, ils n'allaient pas là, ils n'allaient pas là, ils n'allaient pas là et tout. Bon, ça c'est déjà dans les années 80. Il y a eu une deuxième vague dans les années 90, qui a un peu suivi ce phénomène. Mais depuis les années 90, il y a eu une période indescrutable autour même de cette immigration-là, et les gens ont qualifié de clandestine. Et qui est un phénomène non pas sénégalais, mais qui est un phénomène qui est devenu africain. Bon. Maintenant, comment est-ce qu'on peut analyser par rapport à cette époque-là tout ce qui se passe ? Et moi, mon opinion, c'est qu'il y a, qu'on a menti, qu'il y a eu énormément de mensonges autour de l'émigration, énormément de mensonges et de manipulations autour de cette jeunesse-là, qui est une jeunesse à qui personne n'a donné de l'espoir, et que des âmes, des âmes, quand même, surtout les politiciens, sont manipulés pour leur faire croire que vous vivez l'enfer dans votre propre pays, alors que pour eux les politiciens, ce n'est pas le cas. Il y a énormément de mensonges, de choses qu'on a fait croire à la jeunesse, et qui est convaincue, la jeunesse sénégalaise particulièrement, qu'elle ne peut pas s'accomplir au Sénégal, et ça a amplifié ce phénomène-là. Eh bien, évidemment aussi, il y a un secteur qui a été extrêmement touché, le secteur de la pêche, avec tout ce qui se passe en mer, et bon, voilà, ça a créé ce que ça a fait tous ces jeunes, qui justement se lèvent au jour pour dire que, bon, voilà, on n'a plus l'espoir de vie ici, et qu'il n'y a aucune alternative, et que, bon, voilà, affronter l'inconnu, il vaut mieux que d'affronter notre présent ici chez nous. Et il y a aussi un nouveau phénomène, dans le phénomène de l'immigration irrégulière, c'est la féminisation de l'immigration irrégulière. Qu'est-ce qui explique, voilà, la féminisation de l'immigration irrégulière, selon vous, Badou Ndaou ? Mais non, mais attendez, ce n'est pas nouveau, les femmes ont toujours été dans le plus grand lot des immigrants. Qui partent avec leurs enfants, des femmes enceintes et tout. Mais oui, ça dit qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, quand c'était dans l'immigration normale, les femmes étaient plus nombreuses, les femmes, comme il y avait les Moudou Ndaou, il y avait les Fatou Fatou, les gens ne font pas trop attention, mais c'est un phénomène qui peut être fait. Maintenant, c'est dans les conditions dramatiques de cette immigration-là, il y a eu les gens qui font attention des gens. Mais il faut savoir que, c'est-à-dire la misère morale, elle n'a pas de défecte, elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Bon, alors quand on n'est pas dans un pays, la misère morale, la misère morale, ce n'est pas réellement, ce n'est pas quelque chose qui est le respect de la réalité, par exemple, économique. Par exemple, vous prenez un pays comme le Sénégal, ce n'est pas un pays qui est en cœur, ce n'est pas un pays qui est anormal, c'est un pays normal où les institutions marchent, où l'économie marchent, où il n'y a pas la famille, où il n'y a pas tout ça. Donc, les gens ne sont pas obligés de sortir. On peut dire que, bon, les conditions sont très dures, mais là, ils vont trouver des conditions plus dures encore, parce que là, ils abandonnent des familles, ils abandonnent des cadres familiaux, des cadres de société pour aller affronter l'inconnu, donc le désert affectif et tout. Bon, maintenant, ces femmes, elles ont toujours compté. Mais ce qui est grand-mètre, et ce qui est choc et choquante, c'est de voir que, voilà, des familles entières embarquent dans une pirogue, que ce sont des femmes enceintes, des femmes... Mais ça, comme je dis, il y a une explication. Oui. C'est-à-dire, il y a cette misère morale que les gens ont installée, et les femmes étant plus nombreuses que les hommes, d'après ce que j'en sais, je ne parle même pas dans le monde entier, les femmes étant plus nombreuses que les hommes, et que les femmes étant aussi les plus vulnérables du point de vue moral et du point de vue matériel, bon, normal qu'elles soient dans ce pur au blanc. Oui, mais il n'y a rien de nouveau pour moi. Et, Badunda, que pensez-vous du front social ? Actuellement, pratiquement tous les syndicalistes ou tous les mouvements syndicaux sont en mouvement d'humeur. Qu'est-ce qui explique ce front social à trois mois de l'élection présidentielle ? Bon, écoutez, je crois que depuis quelques années, bon, il y a eu une confusion des rôles, quoi. Bon, depuis quelques années, les syndicats ne jouent plus leur rôle, parce que les partis politiques ont fait pendant ces quelques années-là. C'est-à-dire, les partis se sont accaparés de toutes les revendications professionnelles, des revendications professionnelles, donc des conditions de vie des travailleurs. Qu'est-ce que ça a fait ? Ça a créé, justement, une vue du sport. Maintenant, les gens se sont rendus compte que les syndicats, bon, sont très corporatistes, qui ont des revendications, qui ne sont pas des revendications, qui sont grottales. Il faut avancer les choses sur le plan national, mais, bon, voilà des enseignants qui font la grève parce qu'ils ne sont pas payés, ils ne leur ont pas donné les indemnités. Bon, les syndicats se disent avec l'état sur des logements, et de suite. Bon, c'est des syndicats qui font des revendications qui concernent ces gens-là, mais il n'y a pas de revendications qui concernent le peuple. Parce que quand il y a, par exemple, la certitude de l'électricité, bon, les syndicats ne se sont pas loués pour justement défendre la population. Donc, il y a des revendications corporatistes qui concernent le corps de tous, les gens isolés, mais il n'y a pas d'action syndicale majeure autour, par exemple, des revendications sociales des Sénégalais. Et ça, c'est quelque chose qui se fait déplorer, maintenant, à quelques jours, à quelques temps de l'élection présidentielle, pour monter les enseignants. Il faudrait bien savoir par rapport à quoi. Ou c'est par rapport, par exemple, à des revendications qui ont des incidents pour tous les Sénégalais, ou certains ont du cas se lèvent pour dire que c'est l'opportunité, maintenant, de poser des cas parce qu'on va à l'élection, le pouvoir est plus fragile et tout. Donc, moi, je fais le distinguo entre les revendications corporatistes, déjà, si je lève pour dire, il faut augmenter nos salaires, il faut ceci, à des revendications qui concernent la magie des Sénégalais, par exemple, sur la chèque de la vie, sur l'électricité, par exemple, qui est un exemple patent vraiment de crise, de l'élection qui affecte le monde. C'est beaucoup de choses. Donc, moi, je fais un peu le distinguo, et je me dis que, oui, bon, on est juste peut-être à une époque où c'est le temps de chantage, quoi, entre Dieu et lui. D'accord. Et autre sujet d'actualité, Badou Ndaou, c'est la nomination des nouveaux membres de la Sénat qui suscite aussi de la polémique. Que pensez-vous vraiment du limogéage de Doudounir et l'installation vraiment de nouveaux membres au niveau de la Sénat après leur décision par rapport à l'affaire Sonko et ses fiches de parrainage? Bon, écoutez, moi, les Sénégalais, ils ont des... Enfin, je ne suis pas toujours d'accord avec eux, parce que eux, ils s'intéressent à l'offre, ils l'expliquent au côté... Je ne sais pas, quoi. Pourquoi ? C'est un an-là. Je crois que son durée de vie a été terminée. Bon. Mais, en réalité, est-ce que ce Sénat reflète ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une élection normale et tout? Parce qu'il y a des prêts, là. Il y a des secrets plus importants que ce Sénat-là. Il y a le parrainage, qui est une loi qui est techniquement inapplicable, parce qu'on n'en parle. Bon. Il y a le fichier électoral avec lequel les gens devraient travailler pour pouvoir trouver des parrains. Ce fichier électoral, la personne ne l'a vu. Bon. Donc, on est en temps des individus qui sont au Sénat qui sont importants pour moi, mais le contenu qu'on donne au Sénat avant que l'élection ne se fasse. Maintenant, le président du Sénégal étant quelqu'un qui a tous les pouvoirs du monde compterait par la constitution des pouvoirs de défense divine, il prend des décisions. Il faut que l'élection de l'élection accepte tout ça. Parce que, il faut qu'en amour, régler le problème du président d'Alecouli et de ses pouvoirs. Quelqu'un qui se lève, qui décrète du truc et se termine. Bon, voilà, il faut poser ce problème-là. Qu'est-ce que l'élection de 2024 va nous apporter? Je crois que ça partait où le Sénat a été nommé. Ça, c'est le président, il peut nommer qui veut qu'un tue, veut qu'on a conscienti. Et les Sénégalais sont d'accord. Ils ne se sont jamais battus pour que, justement, ces pouvoirs-là soient limités. Pour que le président de la République, justement, puisse nommer selon les intérêts du tout le monde. Mais là, moi, je ne suis pas en train de trouver avec les loups. Il faut s'attaquer aux fondements des problèmes. Mais attendre que le président fasse préciser cela pour encore revenir toujours. Moi, je dis une chose. C'est-à-dire qu'on a, dans cette période-là, l'opposition va plus mieux que le Sénégalais que le Sénégal ait jamais généré. Les gens qui sont plutôt dans la retroposition que dans l'opposition qui ne proposent rien de concret, ils ne sont même pas capables d'engendrer des combats pour qu'ils vivent quoi et de changement. C'est dans mon opinion, en tant que président du mouvement des porteurs de projets. Voilà. Et en tant que mouvement des porteurs de projets, qu'est-ce que vous proposez exactement, Badoundao, face à la souffrance des Sénégalais ? Parce qu'actuellement, on parle de la cherté de la vie, de la hausse des factures d'eau, d'électricité, pratiquement de tout. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Selon vous, quelle est la solution ? Qu'est-ce que vous proposez, en fait ? Nous, ce que l'on propose, c'est que, on l'a dit, au Sénégal, il y a le seul et unique problème, ce sont les politiciens sur la classe politicienne sénégalienne. Parce que cette classe-là, qui est capable d'être au pouvoir, donc de favoriser l'économie, et d'être ou d'être dans l'opposition de détruire. Donc, le Sénégal est pris en otage par la classe politicienne, opposition et pouvoir confondus. Ce sont ces gens-là qui ont mis ce pays-là dans une tension économique que nous sommes en train de payer. C'est exactement ça. Au moment où le pouvoir est dans des investissements erratiques, l'opposition de l'autre côté est détruite. Et nous, qu'est-ce qu'on devient ? Le problème du Sénégal, du Sénégal, au moment où l'on parle, ce sont les politiciens. Donc, si le Sénégal souffre, l'origine des problèmes des Sénégalais, ce sont les politiciens qui ne sont pas capables de mettre en place un État apaisé où l'économie marche normalement, où la paix sociale peut être créatrice justement de fortes unités pour nos jeunes et tout. Le Sénégal n'est pas un pays anormal. Si le Sénégal était l'enfer, les millions d'étrangers qui vivent ici, ne seraient pas là. Le Sénégal n'est ni l'afranissement, ni ailleurs. C'est un pays de pêche où les gens, ils travaillent. Et c'est ceux qui ne travaillent pas, c'est-à-dire les rentés du pouvoir et ceux qui veulent les remplacer de cette classe politicienne-là, destructrice, prédatrice d'un côté et destructrice d'un autre qui est le problème des Sénégalais. Il faut que les Sénégalais se réveillent pour qu'on remette les politiciens à leur place. Ce sont des gens qui n'ont ni boutique, qui n'ont ni entreprise qui vivent au conseil de l'État de l'autre côté ou de l'État de notre côté. Ce sont ces gens-là qui sont en train de détruire ce pays. pour qu'ils détruisent tous les fondamentaux de ce pays, les fondamentaux religieux, tous les fondamentaux sociaux. Donc, les Sénégalais, s'ils veulent que le souffrant s'abrègent qu'ils remettent les politiciens à leur place. Et ça, nous l'avons à notre avis. C'est pour qu'à nous, les politiciens, ça suffit. Merci beaucoup, Badou Ndaou. On vous remercie à avoir le médiateur. Et je rappelle que vous êtes le président de Yéoulen, mouvement des porteurs de projets.